Salut, c'est Cédric de Mozanigua. Aujourd'hui, nous allons voir 10 expressions d'argot pour parler comme un vrai français. Je vous ai donc choisi une liste des expressions les plus courantes en argot français et une petite histoire qui va avec. En France, on parle très rarement d'un homme ou d'une femme. On dit plutôt le mec ou la meuf, surtout chez les jeunes. On peut entendre par exemple... Mais c'est qui ce mec ? Ou tu connais cette meuf ? On peut l'employer également pour parler de son petit ami ou de sa petite amie. En parlant d'ami, on n'emploie pas ce mot très souvent non plus. On préfère utiliser le mot pote pour parler d'un ami ou d'un copain, ça fait plus détendu. On peut dire par exemple... Ah lui, c'est mon pote, je vais boire un verre avec lui. Vous allez donc boire un verre avec votre pote, mais vous êtes déjà en retard. Dans ce cas-là, vous allez l'appeler pour lui dire que vous êtes en retard. Vous allez donc lui dire que vous êtes à la bourre. Excuse-moi, je suis à la bourre, j'arrive dans 15 minutes. Attention, il ne faut pas confondre cette expression avec être bourré qui veut dire être sous. Votre ami qui vous attend peut vous répondre... Viens vite, je t'attends depuis une heure et je suis déjà bourré. Pour parler du travail, les Français utilisent le mot boulot ou le mot taf qui est par contre un peu plus familier. Vous pouvez donc répondre à votre ami... Je suis désolé, mais j'avais beaucoup de boulot aujourd'hui. Ou... Je viens de partir du taf à l'instant. Comme on mange bien en France, on a également une expression d'argot pour ça. On parle de bouffe pour la nourriture et de bouffer pour manger. Bon, on ne l'utilise pas pour parler de gastronomie, mais plus pour un McDonald's par exemple. Toujours dans la même conversation, vous pouvez continuer et dire... Je n'ai même pas eu le temps de bouffer aujourd'hui. Puisqu'on parle de bouffe, ça donne faim. Et pour parler de faim, on dit qu'en France, qu'on a la dalle. Ou pire, qu'on crève la dalle. Ne dites pas ça au serveur dans un restaurant, par contre. Il vous regardera bizarrement autrement. Votre ami pourra vous dire... Tu n'as rien mangé de la journée ? Mais tu dois crever la dalle. Si vous apprenez une langue, vous devez faire des erreurs souvent, non ? Eh bien, vous pouvez également dire que vous vous êtes planté. Par exemple, vous dites à votre ami qui vous attend toujours... Euh... Attends, je me suis planté de bus. Euh... Je te rappelle plus tard. Ça y est. Votre ami est finalement agacé. Vous l'avez saoulé. Même s'il est déjà bourré, saoulé veut également dire être agacé dans ce contexte. T'es sérieux ? Ça fait une heure que je t'attends. Tu commences vraiment à me saouler, à toujours être en retard. Bien sûr, votre ami ne va plus vous attendre et il voudra sûrement partir. On peut utiliser l'expression se casser, mais attention, c'est très familier. On s'en sert souvent quand on est énervé. Allez, c'est bon, je ne vais plus t'attendre, je me casse d'ici. Voilà, nous avons vu 10 expressions d'argot français très courantes. J'espère que vous avez trouvé cela utile. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Il faut que j'y aille maintenant, je suis à la bourre. Alors n'hésitez pas à donner un like et à vous abonner à notre chaîne MosaLingua. Et si vous voulez apprendre plus de slangs en français, regardez plus bas. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501